Oui, les 7351, la station, je n'ai pas reconnu, là. 14 km 3305, là ça ne me parle pas sur le coup. Ou alors, j'ai un trou de mémoire qui ressemble plus à un gruyère qu'autre chose. 14 km 360, là, ok, d'accord, pas de problème. Ok, ça me t'a dit tout à l'heure un AM, mais je roulais, c'était pas la peine que j'essaie de te parler, voilà. Ben ouais, les bonnes amigues, oui, oui, j'ai t'entendu l'un des appels, a priori, il n'y a pas grand monde. Maintenant, ça va sûrement arriver. Ouais, ben disons que c'est vrai que, ben il y a plusieurs QSO, hein, de toute façon, là, qui démeurent le week-end. Attends, ouais, là, je me déconnectais de là, là, j'étais là sur Facebook. Moi, je ne suis pas multi-tâches. Je retournerai après dessus. Il y a plusieurs QSO, là, qui se font en même temps. Il y a le 30FM, il y a le 32, il y a sur le 40. Je ne sais plus dans quel mode sur le 40. Je crois qu'il y en a d'autres aussi, hein, au niveau des 40 canaux normaux, oui, il me semble qu'il y en a, il doit y en avoir 3 ou 4, là, qui se font. Et je ne les connais pas tous, hein. Ok, ouais, ben le 30FM, moi, j'y vais de temps en temps, voilà, j'entends à quelques stations, hein, puisque là où je suis, là, entre Bazar et Grignon, le Sud-Gironde, c'est vrai que quelques stations qui sont dans les Landes, je les copie, voilà, il n'y a pas de soucis, voilà. Mais bon, je ne passe pas ma vie à la Sibi, voilà, c'est un peu, voilà, de temps en temps, ici. J'ai souvent un stand-by, un mobile sur Bordeaux, je leur ai des appels, mais il n'y a pas souvent grand monde, quoi, et moi, j'y suis à la journée, pas trop le matin, pas trop le soir, surtout en milieu de journée, il n'y a pas souvent grand monde, voilà. Ben, écoute, impeccable, voilà, on se copie, donc on se voit, voilà, et puis de temps en temps, il y a mon ami Michel, je ne sais pas si tu, pareil, il est juste à côté de chez moi, Michel, là, et de temps en temps, il te parle aussi. Ok, là, la seconde, c'est vrai que, ça me, j'ai un peu, un peu oublié, là. Alors, c'est marrant, parce que ce que tu viens de me dire, c'est complètement à l'opposé de ce qu'on m'a dit tout à l'heure, quand il m'a entendu, là, sur le 19. Ou, je crois que, attends, c'est de quel côté, du côté de Blaï, ou Médoc, ou je ne sais plus, enfin bon, bref, plein, plein Ouest. Où, eh bien, il y aurait de plus en plus de stations fixes et en mobile, également. Voilà, et, justement, je les ai laissés, là, tout à l'heure, parce que, comme la station me disait, là, ils allaient tous se retrouver en fréquence. Alors, donc, je suis parti sur la pointe des pieds, vu que, bon, je suis quand même le plus loin par rapport à eux, quoi. Non, mais autrement, s'il y a quand même du monde, c'est, beaucoup sont sur leur canal habituel, ça, c'est pour le plus fréquent. Après, bon, il y a une question de créneau horaire, hein, suivant les habitudes de chacun, ceci, cela. Pour le 30 FM, d'après ce que j'ai compris, c'est un peu sur toute la journée maintenant, mais bon, avec quand même un horaire de données, là, pour 18 heures. Comme, comme nous, là, en ce moment même. Pour le 40, là, j'ai pas plus d'infos à la seconde, il faudra que je regarde, là, sur Internet. Ils en parlent pas mal, justement, de ce qu'il y a, il faudra que je regarde. Autrement, ben, pour les autres stations, ben, pas mal préfèrent, préfèrent squatter les supes, même quand il n'y a rien. Oui, ben, par chez nous, là, il y a des stations sur le terminaison 0, là, voilà, que je connais bien, qui sont juste à côté, je parle de temps en temps, voilà, hein, oui, ils sont toujours là-dessus. Alors, moi, j'ai l'installation du QERA, donc je peux aller un peu partout, mais en mobile, je suis stand-by le canal 19, quoi, hein, dans ma large, quoi. Mais il y a de plus en plus de monde, c'est vrai, j'ai, par hasard, l'autre jour, copié une station qui a, je pense que tu connais, qui a un magasin à carbon blanc, qui est bien sympathique, j'ai déjà acheté deux ou trois petits trucs, et parce que moi aussi, il s'habite à côté, donc c'est pas très compliqué, et il y a de plus en plus, je vois qu'il y a du magasin, quoi, hein, voilà, il y a quand même un peu de monde venant sur la CD, tant mieux. Ah ben, tu m'étonnes, alors, oui, j'ai son nom, là, sur le bout de la langue, je vais faire un peu plus que ça, alors c'est, euh, Apple, Apple Win PC, voilà, justement, je dois, je dois retourner le voir, parce que je vais faire un petit truc avec lui, justement, au niveau vidéo, au fait, là, je suis en train de faire une petite vidéo, si ça te dérange, je la gicle, et puis c'est tout, hein, donc, ouais, je voudrais aller le voir, là, pour faire un petit truc sympa en vidéo, là, avec lui, un genre de petit reportage, toi, là, pour, pour qu'il présente un peu le matériel, ça, là, que, euh, qu'il en parle, quoi, qu'il en parle, quoi, qu'il en parle, dessus, là, pour, euh, pour promouvoir un petit peu, parce que c'est vrai que ce qu'il fait, là, c'est très bien, quoi, il y a, il y a quelques boutiques, mais la plupart du, du, du commerce Sibi se fait sur Internet, et, euh, au niveau local, il n'y a rien, alors que, lui, justement, il privilégie le, 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 le commerce de proximité, et ça, c'est super. Oui, oui, il y en a pas de, pas de souci pour la vidéo, voilà, oui, mais c'est très, très bien, et puis, euh, moi, je suis un peu, bon, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve que par Internet, euh, enfin, moi, j'aime bien le contact physique, euh, quand t'achètes du matériel, tu discutes, voilà, il y a, il y a une relation, et c'est, je trouve que c'est important, quoi, voilà, même s'il lui a pris commande, et puis voilà, mais je trouve que c'est très bien, quoi, voilà, très, très bien, voilà, qu'il y ait quelqu'un qui, 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 qui vende du matériel, euh, moi, j'ai acheté, euh, du matériel qu'il a pas en présentant, ouais, en présentant, qu'il a commandé, et c'était super, quoi, ça, j'ai, voilà, sous ça, très, très bien qu'il y ait quelqu'un sur la rive droite, voilà, Ah, ok, ben, ouais, ben, très bien, c'est bien, ouais, mais je te suis sur Youtube, oui, il y a pas d'outils, et, bon, c'est très bien aussi, voilà, moi, j'aime bien, là, là, s'il dit comme ça, en vidéo, c'est parfait. Ben, disons que le but, hein, c'est, c'est pas de, comment je voulais dire, je voulais, j'étais en train de chercher une connerie à dire, Euh, c'est pas de, euh, de chercher à faire le buzz, parce que, euh, chaîne Youtube, Youtubeur, peu importe ça, euh, de ça, j'en ai rien à cirer. Le but, c'est, euh, comme depuis le début, pour nous voir, redynamiser la CBI, et là, on a des outils qui sont là pour ça, donc, euh, autant s'en servir, et autant en profiter au maximum, quoi. Et, euh, justement, comme, euh, situé sur les réseaux sociaux, t'as dû remarquer qu'il y a de plus en plus de, 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 de groupes, là, qui, euh, qui, euh, qui se mettent à parler de la CBI, et ça, c'est super. C'est, alors, certains, ouais, ça d'un mauvais oeil, parce que, bon, ils aimeraient que les gens viennent à eux. Euh, euh, moi, pour ma part, je dirais que, de toute façon, c'est pour la CBI, donc, euh, où est le problème ? Voilà. Et, c'est comme, c'est comme un nouveau forum, euh, c'est, c'est, là, il y a encore un nouveau forum, là, qui s'est ouvert, c'est, c'est génial, quoi. C'est, euh, il y a de la place pour tout le monde, hein, de toute façon. Et, du moins que c'est pour notre hobby, eh bien, eh bien, tant mieux, hein, qu'au contraire, qu'ils en profitent, hein. Ah oui, 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 moi, je trouve, tu vois, moi, qui suis un vieux cyniste, euh, mais j'ai abandonné, comme, comme tant d'autres, pendant, un, trois ou presque, trente ans, et, oui, même trente ans, d'ailleurs, et, euh, je trouve que le matériel est bien plus performant, le, 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 alors, comme il y a moins de monde, c'est vrai que, euh, on se parle tout mieux, il y a moins de QRM, moi, parce que j'ai connu une époque où, où c'était, euh, enfin, c'est, si, 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 si tu voulais parler, c'était sans arrêt, avec des voitures partout, des gens partout, euh, c'était presque incompréhensible, mais là, là, je trouve que c'est très bien, il faudrait quand même qu'il y ait, euh, juste milieu, pas qu'il y en ait énormément, mais qu'il y en ait, qu'il y en ait un peu plus qu'il y en ait de là, hein. Ah, chez Trois Coups, bah, ça, c'était, euh, tout le charme, tout le folklore de la civile, hein, et, euh, aux USA, ce qui est, euh, ce qui est très bien, par exemple, c'est qu'ils ont un canal dédié pour le footwear, hein, c'est une vraie cour de maternelle, le truc, il y a même des boutiques qui vont faire leur pub dessus, c'est le, le fameux canal 6, là-bas, aux Etats-Unis, c'est, euh, c'est l'anarchie complet, ils, euh, ils savent tous comment ça se passe dessus, c'est le défouloir, personne, il n'y a pas de, 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 d'aménosité ou quoi que ce soit, c'est le défouloir, tout le monde, euh, dans la bonne humeur, s'insulte, s'injure, s'est, euh, c'est, euh, oui, c'est, euh, c'est un peu difficile à comprendre pour, euh, pour nous, ici, là, cette, euh, cette vision des choses, mais bon, le, le, le bon côté là-dedans, c'est qu'ils font pas ça sur le, 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 sur les canaux d'appel, ils font ça sur un canal dédié, et puis voilà, les autres qui veulent pas y aller, mais ils y vont pas, et puis terminé, quoi, c'est, eh bien, tiens, c'est ni pis ni moins comme les, les Italiens avec le fameux canal 5, euh, supérieur et normal, je crois, euh, si je me trompe pas, euh, euh, enfin, le 5 sup, c'est sûr et certain, voilà, euh, c'est, c'est, c'est le même système, quoi. C'est pas mal, mais je sais pas si les, si on serait assez discipliné pour respecter ça, euh, ça c'est pas sûr. Voilà, mais pour le moment, ça va, quoi, on est pas, pas tellement nombreux, ici, dans la région, là, moi, je, euh, je parle avec souvent mon ami Michel, là, mais on est à 1 km, là, on se parle même en PMR, et c'est vrai qu'on a des breaks de temps en temps, des gens qui, on voit bien, quoi, qu'ils ont pas le, ils ont pas le code, ils ont pas le, euh, la manière de parler à la civile, mais ils s'installent, ils achètent un poste, euh, alors après, il faut bien aider, parce que c'est vrai que le TOF, il ne maîtrise pas, ni rien, il faut quand même qu'on intervienne assez vite, hein. Voilà, ben c'est ça, avoir l'esprit radio, tout simplement. Et c'est génial, justement, avoir des gens comme ça qui, euh, qui démarrent, ça, ben déjà, ça rappelle nos débuts, et même si certains l'ont un peu trop facilement oublié, et bon, ça rappelle les débuts, et, euh, nous aussi, on a été contents à une époque de, de, de démarrer, enfin, d'avoir été aidé pour, enfin, qu'on nous ait aidé pour démarrer, je vais y arriver, hachi. Donc, la moindre des choses, c'est que, c'est qu'on renvoye aussi l'ascenseur avec les nouveaux qui arrivent, hein. et c'est vrai que je vois même sur le forum forum comme sur le forum c'est plus facile parce que c'est vrai que sur facebook c'est c'est pas évident c'est un peu compliqué c'est sur le groupe facebook c'est un petit peu la cour de recréation mais ceux qui viennent directement sur le forum là ils ont ils ont une vraie aide ce que bon en plus bon c'est beaucoup plus structuré tout ça tu as les rubriques patin couffins et là là les gens ils sont pas déçus et c'est tout le monde qui joue le jeu ce matin j'ai débauché à 8 heures j'ai jeté un coup d'oeil comme ça le temps de rentrer 8h30 9h20 j'ai jeté un coup d'oeil vite fait comme ça il y avait il y avait déjà dans les dans les 80 personnes dessus un truc comme ça oui c'est ça oui oui c'est ce que j'ai vu 85 exactement et là si je regarde là de suite alors attends j'espère que ça rendait assez vite que je ne monopolise pas trop le micro que je fonce tout à fait en bas et bien voilà il ya 174 personnes dessus voilà c'est tout simplement super quoi et il ya toujours un petit noyau qui est là de suite de suite aider quoi de suite sauter dessus pour aider ainsi de suite et peu importe ce que c'est oui oui non mais c'est moi je trouve ça intéressant quoi je trouve ça intéressant on voit qu'ils ont un peu quand même c'est vrai que des fois bon on a un gps on a tout mais c'est vrai que si j'avais qu'à ce station fixe ou même des gens des locaux ils disent non non tu passes pas là passe pas là surtout pas là voilà ça serait pas mal pour aller à des endroits ça serait bien quoi voilà on avait ça et moi je sais que quand j'avais bah écoute j'avais j'avais 20 ans quoi un peu plus de 20 ans quoi voilà et c'est ça servait beaucoup pour des radios visages moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant voilà nous bon j'en fais pas trop ici si tu veux mais il ya bizarrement on dirait qu'il y a de moins en moins de routiers qui l'ont alors ça c'est qu'une impression leurs antennes sont dans la plupart des cas positionnés derrière la cabine donc la cabine derrière plan verticale l'antenne ben plaqué contre forcément les déjà au niveau visuel il faut vraiment aux yeux t il faut faut vraiment être prêt à zyoter derrière la cabine et il a comme ça tu arrives à avoir les antennes pourquoi ils la mettent derrière la cabine mais parce que ça leur est plus facile quand ils emmènent le camion au nettoyage et puis ça tape pas dans les ponts nul part mais bon le problème c'est que voilà quand on cache quand on cache une antenne et bien elle est cachée de tout même au niveau émission réception là pour le coup c'est ça devient du radio cacahuète quoi j'ai trois coups ok ben ouais ouais c'est vrai que j'envoie en bordeaux par contre je suis assez surpris il y a beaucoup de tp qui sont équipés le camion de tp qui sont équipés sur le 15 ou le 16 ils sont souvent à pied ça c'est pas mal quoi c'est à peu près nouveau ça ouais c'est ça alors 10 15 16 17 22 25 35 35 c'est blanc fort c'est après après je sais plus j'arrive encore à découvrir justement là ces derniers temps tu as aussi après bon les convois exceptionnels qui sont qui sont en dessous là du 19 oh une fois tiens à propos du 19 j'entends le je les ai entendus il y a pas longtemps encore tiens un convoi exceptionnel qui s'était installé dessus et le premier coup je les ai entendus justement je leur dis comme ça vous savez vous êtes sur le canal d'appels et le mec il me demande d'aller jouer ailleurs quoi d'aller lancer mes appels ailleurs plus précisément je lui dis ben justement le canal 19 c'est le canal d'appels et là le gars il me répond on a fait une recherche sur internet on a vu que le canal 19 c'est le canal des routiers donc on reste dessus bon j'ai pas insisté je me suis joué je vais être plus intelligent que ça je vais je vais laisser tomber j'ai attendu qu'ils s'éloignent et dès que je les ai entendus dès que je les ai plus entendus bon ben j'ai recommencé à lancer mes appels puis voilà quoi alors c'est vrai que c'est vrai que moi je me rappelle avec des routiers on restait sur le 19 là on s'appelait le mille pattes ou la bonbonne c'est vrai la bonbonne est-ce que t'es à l'écoute je te suis voilà et c'est vrai que c'était comme ça que ça marchait quoi la bonbonne je suis le pro j'étais juste derrière toi quoi voilà alors c'est vrai que là ça fait un langage là c'est un tiens ça et on restait sur le 19 parce que c'est vrai que d'abord tout le monde y était dans le monde et puis on était mobile donc au bout de 4-5 km on entendait plus les autres et on s'entendait plus d'ailleurs ils partaient ou on doublait ou voilà quoi donc on restait souvent sur le 19 mais on avait aussi des postes enfin je sais pas si tu modulais à l'époque avec des moi j'avais un multimonde 2, 2 CA mais j'avais c'était pas très puissant, on avait le calage, le bouger c'est vrai que les technologies ont bien évolé quand on est à l'époque c'était le 19 on était pratiquement tout le temps là dessus ouais comme beaucoup camper sur le 27 aussi tout pareil alors pour le langage je veux dire franchement le qu'en dira t on je m'en tamponne le coquillage on parle comme on a envie et on se fiche du reste du moment qu'on qu'on se qu'on se fait comprendre c'est c'est ça le principal c'est voilà et on s'est toujours fait comprendre et on continuera toujours à se faire comprendre côté poste j'avais j'avais un grand enfin j'en ai eu plusieurs rci grand j'en ai eu d'autres aussi un clinton pacifique 3 pour moi je sais plus pour les autres là sur le coup j'ai un peu zappé quoi oui oui mais à l'époque c'était des postes et je trouve qu'il était même par rapport à maintenant bien plus cher quoi on a trouvé c'était compliqué et puis en plus c'était pas enfin moi j'avais alors je m'en rappelle plus trop mais j'avais une carte quoi il fallait avoir une carte à présenter aux gendarmes il fallait avoir voilà il y avait un agrément j'en rappelle plus trop tu vois c'est c'est vieux dans ma tête ça mais c'était un peu compliqué parce qu'il était quand même un peu de l'horreur quoi c'était compliqué là puisque là maintenant c'est beaucoup plus facile à mon avis les gendarmes ça veut pas trop ce que c'est voilà déjà et puis il nous reste tranquille il y a enfin moi je pour des gens qui perturbe j'ai un temps de t'en parler excellent alors pour la stabilité du matériel avant alors toi c'est là là où il ya de quoi sourire parce que c'est vrai que le le matériel avant était bon un minimum stable quand même mais bon on faisait avec en bélu pas de souci le bouton du clarifier on s'en servait à haute dose et ça posait un problème à personne ça ne pose absolument aucun problème à qui que ce soit aujourd'hui le matériel est beaucoup plus pointu en plus de ça les décamétriques ont intégré la plupart des des stations fixe et pour le coup les gens sont devenus tâtillons sur le calage en fréquence au air ce près même et ne veulent plus clarifier demande à ce que ce soit l'autre en face qui ne peut pas s'entendre évidemment de rectifier le tir alors quand il s'agit d'un mobile c'est d'autant plus compliqué c'est alors que le matériel soit plus perfectionné aujourd'hui est ce que c'est bon pas bon par rapport à la mentalité qui a qui a aujourd'hui je sais pas là on a on va dire que sur sur ce point là on a on a perdu quelque chose autrement oui le matériel est quand même nettement meilleur aujourd'hui mieux filtré et quand on regarde le niveau prix globalement il est moins cher aujourd'hui qu'autrefois oui oui c'est sûr par rapport au coût de la vie de ça oui 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 je suis entièrement d'accord avec toi ah oui oui et puis les antennes il y a du choix des antennes performantes en fait c'est au point quoi c'est quand même du moi quand je me suis remis il y a trois ans il y a trois ans au grenier j'ai trouvé des postes qu'est-ce qu'on fait de ça je les ai branchés alors j'ai parlé un peu j'étais tout content de retrouver du monde sur la cd ils ont tenu 15 jours les postes ils n'avaient pas aimé le stockage aïe ah si donc voilà c'était mais j'étais reparti quoi et après j'ai acheté des postes neuf moi je trouve ça particulièrement performant quoi voilà et mais toi tu as un décat métrique d'après youtube je ne sais pas si tu as un décat enfin d'après tes vidéos tu as un décat métrique en fixe oui 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 effectivement affirmatif alors disons que là moi en cuirage et quoi j'ai à peu près aller en gros on va dire 60 cm de place pour pour toute la station pour tout le matériel et voilà j'ai pas plus et je voulais pouvoir écouter sur les bandes basses là écouter écouter partout et faire de l'acide et bien là c'est plutôt que de de d'étaler le matériel et que ça fasse un peu un peu bordélique et bien la solution trouvée ça a été celle ci mais bon c'est vrai que je m'en lasse j'ai il me fait de moins en moins envie je descends de moins en moins écouter sur les bandes basses peut-être aussi parce que j'ai beaucoup de qrm en bas plus je descends sur les bandes basses et plus j'ai le qrm qui monte jusqu'à 7 voire 9 même là sur les bandes très basse donc avec un qrm de 9 qu'est ce que tu veux que j'écoute rien et donc là prochainement je devrais j'ai mon 7900 qui est en réparation je devrais je devrais bientôt le récupérer et là oui je crois que pour le coup vu que je sature un petit peu là avec le dk je vais je vais mettre le 7900 par dessus et continuer à tourner sur le 7900 et puis bon je verrai à l'avenir si le dk je le garde ou si je le revanche et savire à 2,33 par exemple il fonctionne bien j'ai 0,0 problème avec c'est seulement que j'ai plus envie quoi d'avoir un tel poste ok mais pourtant tu es en campagne d'après ton QTH tu ne devrais pas avoir de qrm comme ça ? ben ça c'est par vague pardon c'est par vague cet après midi j'avais j'avais 7 de qrm après c'est descendu à 3 et là je vois que c'est encore descendu c'est je suis à la campagne oui mais en plein centre d'un petit village alors il y a de tout pour le coup au niveau électrique autour de moi ah oui ok voilà c'est le réseau électrique là voilà mais je vois j'ai mon voisin Michel pareil l'autre jour du qrm j'ai dit moi je suis à côté j'en ai pas il me dit je comprends pas tout ça et finalement c'était son il a une alarme de maison tu sais on comprends je sais pas comment ça marche moi il a une alarme il a enlevé l'alarme et il a fait du tout très réel hein et oui le rayonnement de l'alarme et là comme tu verras dans la vidéo tu vas attendre un crépitement derrière là c'est voilà là c'est heureusement que toi tu passes plus fort que ça parce que sinon là ce serait dans les chauds ouais ouais c'est station ouais enregistrer le break ok ben ouais le break je la rappelle hein voilà mais écoute Rémi je vais éclaircir moi j'ai un truc à faire là et ben écoute je suis bien content de t'avoir parlé voilà parce que je vais sur Bordeaux je t'appelle mais euh tu débauches le matin tu débauches le... non le contraire tu débauches le matin tu débauches le soir c'est compliqué hein euh voilà alors euh ben écoute je suis bien content de t'avoir parlé je te laisse avec le break voilà les bonnes amiciens à tout le monde tous ceux qui écoutent et puis à bientôt sur la QG ok ça marche oui le break je vais te repasser le micro les 73 à côté à toi ben en ce moment en plus je vais pas trop sur Bordeaux c'est euh je vais sur les environs là de mon côté hier soir j'étais du côté nord-ouest du euh du département 24 donc toi encore plus loin et les stations mobiles qui sont sur Bordeaux c'est vrai que c'est pas évident pour que ben pour que eux déjà m'entendent avec le QRM qu'il y a alors attends deux secondes ok ok je relance voilà c'est redémarré voilà ok euh je vais repasser le micro de suite au break pour qu'il est pour qu'il puisse t'envoyer en même temps les 73 avant que tu coupes en avant le break avec les bottes 73 de dandy 33 à 14 km 33 à 01 voilà les bons chiffres Rémi on s'est entendu tout à l'heure là sur les armes je faisais un petit tour et la lettre donc voilà j'ai pu reconnaître la voix donc les bons chiffres les bons chiffres à notre station qu'est avec toi ok je crois que c'est Frédéric et bonne amitié de Frédéric qui est à Frédéric là de opérateur Féugues voilà à 14 km 33 05 euh voilà et moi c'est la région de Bazar voilà alors tu arrives avec un signal de 2 là voilà si un peu de QRM ça passe plus mais je te copie voilà alors je passe à Clarté et les bonnes invités à tous les deux à bientôt et ok je reprends les bons chiffres au dernier passage de mon côté à une radio 2 qui me porte un peu de QRM de mon côté un signal de négatif sur les alentours de septembre qui vous a apporté les bons chiffres à toi voilà comme quoi voilà c'est comme ça moi ça t'a... et puis vous dire bonjour alors comment ça s'est passé là tout à l'heure les stations étaient là ? ouais je suis en restée c'est une sur trois hein voilà c'est des petites stations qui se trimballent euh... attends devant je vais laisser un peu voilà c'est des stations qui se trimballent euh... sur le coin en robin hein donc j'en ai un qui se met euh sur le bordure de la National Beast du côté de Goriaguet et j'ai une autre station euh... qui va sur Saint-Nobest et bon j'ai pas entendu Saint-Nobest ce soir par contre le de Goriaguet c'est là c'est impeccable hein sur les arènes euh... oui oui ça... ça discute euh... plus pour moi là c'est impeccable c'est à l'heure j'en ai aussi avec une autre mobile là qui se trimballe euh... sur la National Beast direction Roulem je vais envoyer les bons chiffres et vite au mobile rentrer chez lui c'est bon ça oui la station de Saint-Nobest euh... ça doit être 14 km 33 10 c'est à dire euh... Gilles c'est euh... c'est bien ça je me trompe pas ? ouais c'est ça j'ai en même temps c'est un collègue hachis dix héh euh... oui ouais il a à la protection cuirage hein... donc euh... je me suis remi sur les mêmes heures là comme il m'avait dit qu'il était au mobile et qu'il revient à peu près sur les mêmes heures Je ne l'ai pas entendu tout le soir. Voilà, voilà. Donc du coup, tant pis. Voilà, ça me fait un béton bien. Il m'a dit qu'il allait se mettre en fixe, tu dis donc. Ça en fera un de plus. Si ça va aller, si les antennes vont se monter, ça sera du impliquable. Ben oui, tu m'étonnes, c'est sûr. Et puis en plus de ça, c'est con ce que je vais dire. Mais il y a aussi l'effet Covid avec toutes les mesures et tout, restrictives et compagnie, qui font que les gens réclament de plus en plus de liberté. Et cette liberté, ils viennent la chercher avec la civile, quoi. Ça leur permet de faire une coupure et de retrouver enfin une partie de liberté. Parce que c'est vrai qu'il n'y a aucune censure, il n'y a rien, aucune contrainte ou quoi que ce soit. On prend le micro et puis on parle dedans, quoi. C'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui recherchent ça, justement. Et ça, je le vois suite à des messages sur Internet, sur d'autres forums, même du côté des formes survivalistes, un truc comme ça. Beaucoup sont en train d'observer de ça, questionnent, prennent du matériel pour être davantage coupés du quotidien, quoi. C'est du quotidien d'aujourd'hui, je veux dire, c'est-à-dire que tout tourne autour d'Internet aujourd'hui. Et justement, par intermédiaire de la civile, ça leur fait une coupure, quoi. Et, ben, tant mieux pour nous, hein. Voilà, c'est un matrice, c'est sûr. Oh oui, mais j'y suis sur ton forum, là, je viens y faire quelques tours, des fois, là, pour, on va dire, m'inscrire, voilà, sur, des fois, quelques bidouilles. Tu vois, là, en force d'après-midi, j'ai remonté une galacisation turbo, là, un collègue à la retraite, Cata. En FM, il fallait qu'ils écoutent en AR, et puis il fallait qu'ils les mettent en FM, donc il y a fallu rocal et tout ça, un rayon USB, deux, trois bricoles, le 8m qui ne montait plus. Donc, voilà, il y avait une petite révision à faire, donc j'en ai profité, moi, c'est de la radio, je suis 89, et donc je m'efforce toujours de rester sur les bandes, sur les bandes des 27, 185, les 40 canaux basiques, pour essayer, justement, de choper le plus de monde possible. Eh bien, quand t'es curieux et que tu as la patience, eh bien, trois voies, tu m'as rendu sérieusement dans les coins. Eh bien, comme dirait l'autre, c'est dans la boîte. Oui, 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 non, mais c'est sûr. C'est vrai que je vois des messages, il n'y a plus personne sur mon secteur. Alors déjà, il faut voir à quel moment les personnes sont en fréquence. Il faut voir s'ils ont la patience de scruter, parce que c'est vrai que la Sibie, c'est la Sibie loisir. Plus particulièrement, eh bien, c'est aller à la pêche. Donc, on fouille à droite, à gauche et tout, ça, tac. Et tu as passé sur un canal, il n'y a personne. Tu reviens une autre fois dessus, il n'y a personne. Trois, quatre, cinq fois, il n'y a personne. La sixième fois, ah tiens, il y a quelqu'un là. Et puis voilà. Et ça, c'est bien souvent le cas du côté des routiers. Ils ont leur canal habituel. Ils y restent dessus toute la journée. Tu pourrais leur sortir les 39 hauts de canaux qui ne verraient pas la différence. Et du coup, ça laisse des grands blancs de plusieurs heures même, comme ça, dessus, quoi. Puis, paf, d'un seul coup, paf, tu les entends. Voilà, c'est exactement ça. Mais autrement, oui, 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 bien sûr que ça module. Mais bon, c'est tellement furtif, ponctuel, que, évidemment, comme je disais juste avant, le temps de faire le tour et tout, ça, tu passes dessus, tu ne t'en rends pas compte de suite, quoi. Bon, alors, pour ça, il faudrait, il faudrait sur les postes qu'il y ait un analyseur de spectre, comme sur les web SDR, où là, on verrait de suite les pointes, là, sur les différents canaux. Ça, oui, sur un poste de CB, ce serait pas mal. Mais bon, vu la taille d'un poste de CB, ça ferait trop petit, quoi. Tu as des décamétriques, par contre, qui sont équipés de ça, oui, effectivement. Et là, les mecs, ils voient de suite où aller, quoi. Enregistrez le break. Ouais, aussi, Rémi, pas de souci, c'est sûr, oui, oui, oui. Donc, voilà, pour être curieux, pour être patient, pour faire le tour, et puis, voilà, on va jouer le scan, et puis, roule ma pouce, avec la rente de canaux, avec l'air crèche, peut bloquer, donc, il est cool, quoi. Ah, on est, oui, elle fait des boucles, et puis, à un moment donné, mais quand je tente de tir, c'est clair, c'est clair. Voilà, ben, c'est la permission, Rémi, je vais faire remplir le break, ça fait 2 ou 3 fois qu'il break. Mais, la station, les banchilles, c'est pas en fait 51, hein, Coca-double-3, là, j'ai entendu ça, on aurait du black, euh, alors ? Ok, bon, du coup, là, j'ai joué un petit peu, ok, bon, du coup, là, j'ai joué un petit peu, ok, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, ok bon du coup là j'ai joué un petit peu avec les filtres du poste j'ai j'ai pas fait vraiment de miracle j'ai enclenché du coup là mon bhi dsp là que j'ai à côté là entre le poste et le haut parleur là pour essayer d'améliorer parce que c'est vrai que là c'est très qrp de mon côté donc les 73 51 la station de la part de dundi 33 14 km 33 01 du côté à côté de castillon la bataille gros blanc du coup j'ai enlevé le filtre et là ça passe mieux comme ça n'importe quoi gros blanc ah ben oui on se connaît déjà oui affirmatif je sais pas si tu te souviens là en fait j'ai envoyé deux trois messages là je dois passer à ta boutique moi je suis de la personne n'importe quoi je suis un peu encore euh j'ai dans les bras de ma tablette qui est cassée là j'ai des dernières tablettes Apple là j'ai une agrarseuse qui est tombée dessus elle a tendu l'écran Ça marche mais il va falloir, je viens de faire un débit, j'sais pas si tu l'es fais, au passage tu vois, je dis, tu vas te faire gagner un client. Voilà, t'es situé sur quel côté là ? Au niveau du cuirage, je sais pas ce côté en fixe ! Ouais tout à fait, je puis rentrer le côté de l'appareil. Je suis sur les Alamplos 120 Kubzak, ici c'est le KW3, sur les 40 canaux à MFM, mais à finir c'est 14, là qu'on est au Victor 205, sur les Triplos 5, voilà, Triplos 5 au HW3. Je suis sur les Alamplos 120 Kubzak, ici je suis sur les Alamplos 120 Kubzak, ici je suis sur les Alamplos 120 Kubzak, à l'écran de la Biscine, à la FW3. Ok, voilà, bon, j'ai continué à jouer un petit peu avec les filtres, là, c'est pas évident, là, pour arriver, bon, toi, ça va, tu passes ça encore bien, j'ai toujours ce petit QRM, là, derrière, qui arrive juste limite par rapport à Croublant, c'est un petit peu ardu, là, j'essaie de faire le maximum de mon côté, là, pour arriver à le sortir. Ça fait peut-être pas mieux de passer en FM, si ça peut tomber des QRM, hein, vous ? De quoi ? Je disais, ça fait peut-être pas mieux de passer en FM, ou tout simplement en FM, pour essayer de remettre en QRM, après, peut-être que ça va l'amplifier, j'en fais rien. Oh, ben, le QRM, il est là dans tous les modes, hein, c'est, franchement, là, je suis pas sûr de voir la différence, hein, et en plus de ça, en FM, tout le monde n'aura peut-être pas autant de puissance, hein. Ah, peut-être, j'en sais rien, c'est un masque, enfin, moi, je suis modulé à l'unercule turbo, donc ça me pose pas de problème de mon côté, mais bon, en fait, si ça va pas changer, euh, la, 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 la raison du temps pour toi, on va rester là-dessus, hein, c'est quand même un peu plus tôt, je pense. Ouais, attends, deux secondes, je vais avoir un truc. Je vais avoir un truc, hein, c'est quand même un truc. Ok, Cyril, hein, blindioc, elle va, là, ça me pose pas de problème, hein, moi, le doc, je le chasse, hein, donc, tu vois, j'ai une petite installation, là, à ma cabane de chasse, là, parce que je passe le calmeur, la nuit, donc, euh, voilà, donc, le doc, ça va pouvoir, euh, me faciliter, enregistrer son client d'aide, j'utilise des fois, même en journée, à ta boutique, si tu es, euh, si tu es branché, hein, pour pas hésiter, parce que moi, j'utilise souvent autour de 19, hein, je fais des tours de galettes, là, sur les 40 canons, et, euh, donc, voilà, je suis sur les deux bandes en même temps, puisque j'ai deux aériennes séparées, donc, ça me permet de faire de l'écoute des deux côtés, et je fais aussi du PMR, voilà, donc, du coup, euh, bah, pour faciliter les choses, hein, trois points, trois antennes, assis, retourne, ça, je suis, ouais, ça va, c'est super équipé, d'abord, voilà, je suis conquis, là, il y a une autre recette, ça peut être un 435, voilà, et donc, du coup, je fais même, là, c'est bon, il y a des modèles avec le vacciné, c'est facile de faire, maintenant, il y a des adéquats de l'aise, et le gars, là, on ne sait pas le faire, mais en même temps que, euh, je suis un des problèmés avec le vacciné par elle-là, euh, le cinéma qui est un, dans le reste, un, dans le reste, un, dans le reste, un électrique, un lundi, dans le reste, un, dans le reste, un, dans le reste, un LV, j'ai fait 8 à 2, dans les 3 à 2, donc, je suis un là où ils ont mis les deux, maintenant, mais, euh, voilà, après, euh, euh, le prochain est prêt, euh, ça va se défa 끝�ir, encore une alterne à l' lettuce, alors, avec ça, pour pouvoir nous donner leласти, donc, euh, oui, je vais vous montrer l'apprent, Il faut toujours arriver assez pourri Quand on veut faire de la modulation, on fait un plaqué moyen du bord Voilà, avec moi pour mon côté, j'ai une CRT, un CULTURBO Un TAP DELTA BRAVO PLUS Et puis une Scooby-Doo fait OM J'ai l'IAZO 857P Qui est branché sur le Scooby-Doo aussi Elle me sert à faire de la longue distance quand les gens assignent en 4 coulisses Dans des KVT, qui a toujours été décalé, été décalé Et puis pour les 40 canaux, tout simplement, j'inscends le président Jacques Conversion 1 J'avais fait l'information pour l'UPLI de Circelle Zomiggo Voilà, alors il y a des derniers 80... ... 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 c'est pas épais certains ont carrément du 7 voire 9 constamment de leur côté tout ça à cause des trucs de CPL et compagnie bon moi c'est pas mon cas là ce soir bien souvent c'est je vois ça un petit peu aussi avec l'humidité ambiant là sur les isolateurs des potes électriques et quand ça se met à faire le con ça bave partout puisque j'ai ça sur toutes les bandes c'est même beaucoup plus haut si je vais en SWL sur le 28-29 par là je l'ai tout pareil donc c'est pas grave je fais avec je sais que j'en ai eu jusqu'à 5 ça m'a gonflé ça a été simple moi j'ai eu de la chance de ce côté là alors j'ai un OS qui m'avait fabriqué une Scooby-Doo que j'ai monté là puisque j'ai gardé puisque je module actuellement avec alors avec ça 0 GRM aucune perte dans l'émission réception et j'ai monté tu vas me dire c'est bête j'ai monté ma satel 2000 God de 50 centimètres ça n'est pas grand chose 50 centimètres c'est des QRM terminé pourquoi ? je ne sais pas et bien je vais en continuer avec tout ça ah c'est super ça c'est génial ça et bon là ouais t'es donc c'est oh zut non je vais pas je vais pas remodifier l'installation c'est pas grave c'est aujourd'hui enfin ce soir aujourd'hui c'est comme ça demain ce sera autrement H6 trois coups H6 trois coups écoutez moi ça a été le coup viséroïde c'est le cas de venir puisque moi tous mes m'écrois de moi tout neuf puisque j'ai tout changé ce soir quand j'ai remonté mes antennes donc voilà ça a été le coup j'ai remonté un peu j'ai remonté et terminé tu vois comme quoi et puis la scobidule j'en ai jamais eu donc une de QRM c'est assez formidable pour ça aucun QRM et par contre j'ai aucune perte en émission en réception donc du coup je suis content j'ai deux antennes qui marchent bien c'est un QRM c'est une partie de la joie du civiste voilà mais au retour à... à la série là c'est une partie de la joie du mur attention moi je suis encore à la vieille école dans la ville courine voilà des vieux lampadaires donc putain ce jour ils vont passer ça au l'est je sais pas si je vais pas aller leur... leur... leur choclice et j'en veux plus avoir de l'énergie et tout voilà en fait moi je suis assez bien placé si je suis en deuxième ligne donc du coup bah pas très proche des riverbères ça vous pouvez s'appeler faire ? Ah mais je sais pas si ça fait faire moi je suis en première ligne la ligne elle est à l'homène de ma maison elle est à la fin de la maison et c'est pas ce milieu là tout ce moment elle a retourné à la main de mon affaire donc je vois le mettre mes 5-4, ils se trouvaient dans le studio mais voilà c'est comme ça donc je l'avais depuis là j'ai commandé en après un fois ici les carréments je vais retourner chez les carréments je fais le fait puis après je fais des repos sur le forum pour dire si ça a la prochaine ou pas Ok, bien c'est curieux, voilà c'est sûr, c'est ce qu'il faut faire avec les astuces, les petites idées, c'est le bienvenu pour tout le monde, ça fait cositer un petit peu certains horaires pour justement améliorer leur station, qui sont emmerdés, toi comme moi, le coût d'avoir augmenté 50 cm, c'est rien, mais tu vois, rien que le fait de l'avoir augmenté, il me restait 50 cm dessus, j'ai dit tiens, pourquoi pas, j'essaye, mais tu vois, ça a marché, alors pourquoi, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, les beaux vont dire, ouais les gars, écoutez, moi de mon côté, je vais vous laisser, parce que 19h est là, il faut que je vous remonte au niveau du clair, parce que j'ai une salle en main, j'ai une salle à moi, appropriée, et là je vais le remonter du côté du familial, parce qu'on va passer à table, voilà, et bien ça m'a fait plaisir, Rémi, de t'entendre, je dis merci pour me l'avoir fait rentrer dans la suite de mes sons, euh, Méloine qui est partie, mais tant pis, voilà, j'espère qu'on est en contact rentré bientôt, Thierry, merci d'avoir priqué, ça fait plaisir, et puis en espérant, peut-être demain, ou après-demain, euh, 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 se recroiser, là, sur les bancs de base, comme ça, parce que tout le monde est sur les supes, et deux fois de suite, le problème, c'est que toutes stations, comme je connais, qui sont basées avec des 40 canaux à MSM, euh, des fois c'est compliqué, parce qu'elles sont privées des, des bancs de dessus, ou en dessous, voilà, je veux faire un retour, Rémi, euh, les bancs chiffres à tourner, et puis tu feras tourner, merci, merci pour le retour, et bien t'as bien résumé, c'est, c'est exactement ça, c'est, c'est pas pour rien qu'on doit être de ce côté-ci pour les cuisses locaux, hein, c'est justement pour pouvoir permettre, euh, aux stations qui, euh, qui ont du petit matériel, de, 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 de pouvoir, euh, faire des cuisses avec nous, c'est, c'est la moindre des choses, c'est un minimum, hein, c'est, c'est pas à eux de tendre la main vers le haut, euh, c'est à nous de tendre la main vers le bas, quoi, c'est, euh, au contraire, hein, c'est, euh, et puis de toute façon, qu'est-ce que ça fait de plus, une plage de fréquence ou une autre ? Le principal, c'est de faire des cuisses, tout simplement, hein, donc, et puis en plus de ça, euh, si, euh, si plus personne ne fait de QSO sur les 40 canaux normaux, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il y en a qui vont se rendre compte que, que c'est le désir complet, une fréquence qui est une plage de fréquence qui est pu utiliser, ok, on peut l'utiliser pour autre chose, alors que si on montre qu'on est toujours là, bon, ben, ok, eux sont toujours là, ils utilisent toujours leur place de fréquence, et, euh, et, bon, ben, voilà, du coup, ben, du coup, on se la garde, de toute façon, allez, 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 on va dire, allez à nous sans être à nous, mais tant qu'on est dessus, on nous laisse tranquille, il n'y a pas de, 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 on ne se la fait pas piquer, je veux dire, administrativement, quoi, c'est, euh, donc, alors, on en profite aujourd'hui, et puis, euh, et puis, euh, et puis on verra bien ce que, ce que sera demain, quand je dis demain, ça sera sur les générations à venir, là, ça sera leur problème, ça sera plus de notre, ah, si, trois coups, ok, je vais t'envoyer les 113-51, merci pour ce QSO, ben, moi aussi, là, je vais passer, je vais passer en QRT, il est déjà, ben, il est 19h, donc, les 113-51 à tous, ainsi qu'aux écouteurs, et, euh, je sais pas si à 21h, je serai là, je sais pas, c'est, on verra bien, c'est, euh, suivant le sens du vent, allez, merci, euh, retour sur, euh, eh ben, j'ai oublié son prénom, euh, qui va se reconnaître, retour à lui. ... ... ... ... ... ... ... On est pas assez nombreux pour vous, pour vous brancher et vous sachez partout, donc vous arrêtez par les caractéristiques à l'eau, les coups. Ok, c'est sûr, eh bien moi peut-être sur les ponts de 21h, ouais, je passerai, peut-être faire un petit tour de galette, voilà, je sais pas s'il y a la victorine ce soir, donc Excellent, ok, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz